Belvédère, le podcast du département de l'Isère. Comment vieillir en restant le plus longtemps possible en bonne santé et en faisant tout ce qui nous tient d'à cœur ? Professeur en gériatrie au CHU de Grenoble, Gaëtan Gavadzi fait partie des acteurs du grand programme EasyCop qui va être expérimenté en 2023 pour repérer au plus vite les fragilités liées à l'âge chez les plus de 75 ans. Pour lui, si le vieillissement est inéluctable, la perte d'autonomie n'est pas une fatalité. Mais la plupart du temps, le résultat d'une accumulation de maladies que l'on peut dépister au plus vite est traité à temps. Mais au fait, M. Gavadzi, qu'est-ce que le vieillissement ? En fait, le vieillissement, c'est un processus et le plus souvent, on le présente comme un état. On est vieux ou on n'est pas vieux. C'est tout le problème de mettre un seuil à l'âge. Et donc, le vieillissement, le vieillissement, il apparaît comme un problème parce que le vieillissement, bien sûr, c'est universel. Tout être vivant vieillit à partir du moment où il commence à naître. À partir de là, on a une phase où on va gagner en compétences et en capacité jusqu'à un moment donné à être à un maximum de capacité. Après, ce processus se poursuit et on est dans de la perte. Mais ça ne veut pas dire qu'on est inutile. Ça veut juste dire qu'on est moins en performance que ce qu'on était au maximum de nos capacités. Et ça, c'est variable d'un organe à l'autre. C'est variable d'une fonction à une autre. Les fonctions cognitives augmentent beaucoup plus longtemps que les fonctions musculaires, par exemple, et les fonctions psychiques et les capacités à faire face à des situations. On n'est même pas sûr qu'il y ait une diminution de compétences. C'est peut-être ce qu'appelaient un certain nombre de nos aînés la sagesse. En tous les cas, il y a des éléments qui font dire qu'on a des vieillissements hétérogènes. Donc ça, c'est un premier mot très important. Le vieillissement est très hétérogène, très hétérogène à l'intérieur d'un individu sur ses capacités physiques, mais très hétérogène d'une personne à l'autre. Moi, j'ai un tonton Julien. Mon tonton Julien, à 85 ans, il faisait une tranchée plus vite que moi quand on avait 30. Mais mon tonton Julien, il avait toujours été actif. Il vivait dehors, etc. Alors, on a tous un tonton Julien et en même temps, on a tous une tante Marie aussi ou un tonton Isidore qui, lui, était déjà très malade à 70 ans, à 75 ans. Et donc, quand on voyait les deux, il y en avait un qui était jeune, toujours jeune et on le regardait. Mais en fait, comme tout le monde en a un, c'est devenu une espèce de standard que d'avoir des gens très âgés, qu'on dit dans le cinquième âge maintenant, qui sont encore très, très actifs et en très bonne santé. Néanmoins, l'espérance de vie la plus importante, mais on n'est vraiment pas dans les bons en ce qui concerne le vieillissement en bonne santé. Même si le vieillissement n'est pas seulement lié à ses capacités physiques, le vieillissement, on va dire l'art de bien vieillir, c'est trouver quelque chose qui nous permet à chaque fois d'avancer dans son vieillissement et de le vivre de façon, je dirais, le plus heureux possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre heureux avec un handicap, mais on sait que le meilleur on est en santé, plus on a de chances d'avoir un vieillissement qui se passe de manière heureuse. Comment retarder les effets du vieillissement ? Y a-t-il des règles ? Les éléments qui déterminent le vieillissement sont multiples, avec des aspects qui sont sociétaux. L'environnement sociétal est extrêmement important. La société française est une société qui ne prend pas bien en compte ses aînés. Parmi les pays d'Europe les plus âgistes, c'est l'environnement physique. Et nous, on est dans un endroit où l'environnement physique est plutôt agréable, prête à un bon vieillissement. C'est aussi des éléments économiques, il ne faut pas le cacher. Et donc, plus on est riche, mieux on vit et mieux on vieillit. Mais il y a aussi des éléments qui sont, je dirais, d'ordre psycho-affectif et spirituel. Quand on arrive à un certain âge, on touche sur des parcours qui ont pu être à des moments avec des cassures. C'est comment cette cassure n'est plus une cassure, mais garde un lien en fait et perdure dans notre vie. Alors tout ça, c'est très joli. Et dedans, bien sûr, il y a des événements. C'est le vieillissement physiologique, le vieillissement, la transformation liée aux modifications inéluctables qu'ont chacune de nos cellules liées au temps qui passe. Dessus se mettent des maladies. Si on optimise la prise en soins des maladies, si on les dépise suffisamment tôt et si on les prend en soins correctement, on limite les complications des maladies chroniques. Il y a là aussi des cassures, des incidents, des accidents, pas que les accidents de la voie publique, mais les accidents maladies aigües et puis il y a les maladies chroniques. Et donc, mieux on va les prendre en charge, mieux on les prend en soins, mieux on les essuie, mieux on utilise les médicaments, mieux on utilise les interventions chirurgicales au beau moment, et bien mieux le vieillissement va se passer. Néanmoins, le vieillissement physique, c'est une conjonction de ces maladies et du vieillissement un peu inaltérable qu'il y a avec le temps et le vieillissement physiologique dont je parlais. Moins on a eu de maladies, moins on a eu d'accidents, mieux on sport, et plus meilleur on est en santé, plus le vieillissement va se passer de façon, je dirais, heureuse. On sait par exemple maintenant que conserver une vue correcte, conserver une ouïe correcte fait partie. Les organes sensoriels, c'est ce qui nous lie au monde et ce qui nous permet d'interagir. Alors interagir sociétalement, socialement, culturellement, c'est aussi la capacité à bouger. Certains ont écrit il y a quelques années devant la sédentarité qui se mettait en place dans nos sociétés modernes ou post-modernes. Eh bien, la problématique de l'enjeu de maintenance et la mobilité. Comme vous regardez, en effet, on passe beaucoup plus de temps assis maintenant, voire debout sur une trottinette pour se déplacer, qu'en mouvement. Pourtant, le mouvement, c'est ce qu'il y a de plus important. Pourquoi ? Parce que le mouvement, c'est ce qui nous permet de conserver des réserves très importantes qui sont dans nos muscles. Alors, qui ont des réserves ? Non, c'est des réserves protéiques et donc la mobilité permet de garder ces réserves protéiques qui sont dans nos muscles, dans nos os. Donc, le deuxième élément, c'est la nutrition. Donc, si on mange bien, si on bouge bien, eh bien, on est dans des réserves qui nous permettent aussi de faire face aux différents événements de la vie, soit la maladie aiguë, chronique ou l'accident. Bien sûr, pour commander tout ça, il faut avoir une cognition, un cerveau, un cerveau qui commande les choses correctement. Et les capacités cognitives sont un des éléments aussi. Les capacités sont des éléments très importants pour mettre en branle tout ça et l'organiser. Les éléments psycho-affectifs sont aussi très importants. Donc, on a six capacités à préserver dans notre vieillissement, pour avoir un vieillissement en santé. Quel que soit notre statut médical, quelle que soit la façon dont on a vécu avant, on a six capacités à préserver qui, physiquement, sont extrêmement importantes. Alors, c'est pour ça, maintenant qu'on se projette dans l'avenir, qu'on voit l'arrivée quand même sociétale des papy-boomers grandir en nombre. Quand on regarde sur l'Isère, ça va être plus près de 40% de plus de personnes de 65 ans et plus dans les 20 ans qui viennent. Le vrai papy-boom en Isère commence à peine. On est une population assez jeune, on est un petit peu retardé par rapport au reste de la France, mais ça arrive. Si tout le monde vieillissait en bonne santé jusqu'à la dernière semaine avant sa mort, il n'y aura pas de problème. Pas de problème de regard de la société, d'ailleurs non plus. Pas de problème dans les hôpitaux, pas de problème dans les prises en soins, etc. Pas de problème sociaux non plus pour la prise en charge de cette fameuse dépendance. Un grand programme nommé EasyCop est lancé en Isère. Il consiste à repérer au plus vite les risques de fragilité liés à six fonctions essentielles. Pouvez-vous nous dire pourquoi et comment le programme se déroulera concrètement ? Ce qu'on veut éviter absolument, c'est dire bon, moi à un certain âge, moi c'est pas grave, c'est pas grave de mourir, vous savez docteur, c'est pas grave. Mais je veux pas mourir trop dépendant. Comme la puissance médicale est parfaite, eh bien on arrive à faire durer les gens comme ça dans leur dépendance de façon assez longue. Ce qui explique le fait que l'espérance de vie en bonne santé en France est vraiment beaucoup plus courte que dans d'autres pays. Alors il y a plein d'autres explications à ça, mais ce qui est certain c'est que plus on part de haut en termes de compétences sur les capacités dont je parlais au départ, plus on est capable de résister à un stress et moins on devient indépendant. Ça va être l'enjeu du programme iCOP, qui est un programme OMS mondial, qui s'est aperçu de tout ça, qui a réuni une kyrielle de spécialistes au niveau mondial et qui à partir des données, je dirais de publications scientifiques, ont dit bon, il faut travailler sur ces six domaines-là et demander à ce que partout dans le monde on ait un programme spécifique, adapté à l'environnement où on est bien sûr. On ne va pas faire la même chose au milieu de l'Afrique du Sud qu'à Grenoble ou même probablement dans les pays de Loire, au bord de la mer. On a beaucoup d'avantages en Isère pour promouvoir en fait la préservation de ses capacités. La préservation de ses capacités passe d'abord par un constat, c'est où j'en suis. Et donc, dans le programme iCOP, il y a la possibilité et c'est ce qui va être fait à partir du mois de septembre 2023. On va essayer d'animer une campagne de sensibilisation avec les partenaires que sont le Fuga, le Conseil départemental, la Poste, tous les partenaires sanitaires qui sont autour de nous, les médecins, les infirmiers, etc., les pharmaciens, l'ensemble du secteur sanitaire qui veut se mobiliser pour dire « dépistez-vous ». Alors, comment on va faire pour se dépister ? Il va y avoir une application numérique qui s'appelle DigiCOP et qui nous permettra à chaque fois...